Voici à mon jour 1. Je ne sais pas faire une traction, et j'aimerais bien. N'ayant aucune stratégie comment m'y prendre, je regarde sur internet et suis tombé sur cette vidéo de hybride calisthénique qui parle de s'entraîner avec des anneaux de gymnastique. J'ai passé commande sur Amazon et monté tout ça. Les liens des articles se trouvent en description si jamais. La première semaine, ma routine consiste en 3 séries de distractions inclinées avec les anneaux de gymnastique, ainsi que 3 sessions d'environ 10 secondes de dead hang, c'est-à-dire le fait de se laisser pendre à la barre. Une session ne dure que 5 minutes maximum, ce qui rend l'exercice facilement répétable chaque jour. Pour de meilleurs résultats, j'adapte mon alimentation. Si ça vous intéresse, j'en parle vers la fin de la vidéo. Après une semaine d'entraînement, voici les résultats. Nul à chier ! La seule chose qui a changé depuis le début, c'est que le dead hang me fait moins mal aux mains. Puisque les exercices m'offrent toujours une grande résistance, je continue avec les mêmes. Voici le test au 14ème jour. Absolument ridicule. Même si je n'ai pas constaté de réelles différences lors du test, l'exercice me semble plus facile. Je décide alors de baisser la hauteur des anneaux pour augmenter la difficulté et de faire des tractions inversées à la place du dead hang. C'est-à-dire que je saute pour arriver à la bonne hauteur et me laisse le plus doucement descendre. Après une nouvelle semaine d'exercice, voici le résultat au 21ème jour. Qu'est-ce qui a réellement changé ? Avant, j'avais surtout l'impression de tirer à la simple force de mes bras sans rien d'autre. Avec les exercices, ça m'a permis d'activer plus consciemment mes muscles scapulaires, c'est-à-dire ceux postérieurs de l'épaule. Mis à part, je suis passé de 0 à 1 traction en 21 jours, qu'en est-il du reste ? Au premier jour, je tenais au maximum 10 secondes en dead hang et je finissais toujours avec des mains souffrantes. Au 21ème jour, je tenais environ 50 secondes en dead hang, ce qui représente une amélioration de 400% et mes mains ne souffraient plus du tout le martyr après chaque exercice. Pour les statistiques physiques, je pesais au premier jour pour 1,81 m, 71 kg avec 13,5% de masse graisseuse et 46,2% de masse musculaire. Au 21ème jour, je pesais 68,7 kg avec 12,4% de masse graisseuse et 46,8% de masse musculaire, soit une perte nette de 900 grammes de gras et le reste c'est probablement de l'eau. Comme vous pouvez le constater, les différences physiques observables sont également notables. En effet, mes cheveux ont poussé et j'ai changé de short pour un de couleur noire, ce qui est absolument incroyable. Quitte de l'alimentation. Voici le genre de repas que je mangeais le plus souvent chez moi. Des glucides sous forme de riz, des protéines, ici du saumon grillé, des légumes sautés et des sides, ici un tamagoyaki, du kimchi et des radis vinaigrés. En adaptant mon alimentation, voilà ce qui se passe. La portion de glucides est réduite, les protéines et légumes sont augmentés en équivalence. Je ne vais pas vous faire un cours sur la nutrition, ça prendrait beaucoup trop de temps et j'ai déjà fait des vidéos autour de ça. Mais l'idée générale, c'est de maigrir en réduisant les glucides et d'augmenter son métabolisme en augmentant la consommation en protéines. Si j'ai encore la dalle durant la journée, je mange bien évidemment une madame. Non, je déconne. On est en été, j'attaque une bonne glace au chocolat, faut pas déconner quand même. C'est la fin de la vidéo. Ça fait un moment que je n'ai pas posté de vidéo, c'est parce que j'ai tout simplement commencé le sport et tout spécialement l'escalade. D'où le fait que j'ai voulu apprendre comment faire une traction. Je compte donc continuer tant que ça m'amuse. Si vous avez de bonnes idées ou des mauvaises, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je les lirai. Sur ce, à la prochaine. Ciao ! Enchanté !